Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet très passionnant avec vous, c'est-à-dire celui de la couleur et plus spécifiquement, comment choisir la bonne couleur pour votre projet Tricot. Si vous êtes une couturière, je pense qu'il y a aussi des éléments que je vais discuter aujourd'hui qui peuvent vous être aussi très très utiles dans vos projets couture. Donc, vous êtes les bienvenus! Dans un de mes derniers épisodes de Podcast Tricot, j'ai abordé très légèrement le sujet de la colorimétrie et ça a créé tout un engouement. J'ai reçu des tonnes de questions, il y a eu tant de gens qui étaient intéressés à en savoir plus sur ce sujet. Donc, j'ai décidé de vous en dire plus aujourd'hui. La première étape, c'est de tout d'abord se demander quel genre de projet vous avez envie de tricoter. Si vous avez envie de vous tricoter un chandail très simple comme celui que je porte aujourd'hui, qui est majoritairement en jersey, sérieusement, vous pouvez y aller avec une couleur foncée, une couleur pâle, un fil qui est varié, teint à la main ou un fil avec des speckles. Je pense que n'importe quoi peut bien faire sur un chandail comme ceci. Ça va simplement devenir un look différent tout dépendant de la couleur que vous utilisez. Si par contre, vous tricotez un chandail ou un shawl ou un projet qui a de la texture, de la dentelle ou des torsades, n'importe quel point un petit peu plus complexe que vous aimeriez mettre en valeur, à ce moment-là, il faut faire attention. Sachez que toutes les lignes avec des speckles qui sont variées, avec beaucoup de variations de couleurs, teintes à la main, ne mettront pas toujours très bien en valeur tout le travail du point. Si vous voulez vraiment bien mettre en valeur ce travail du point-là, je vous conseille vraiment d'y aller vers quelque chose de plus uni. Même si vous êtes dans le uni, il faut quand même faire attention à la couleur que vous utilisez. Si vous utilisez une couleur qui est très très foncée, comme par exemple du noir, on ne verra pas du tout tout le travail que vous avez fait. Si ça ne vous dérange pas, c'est bien correct, chaque personne fait comme il veut, mais je pense qu'en tant que tricoteur ou tricoteuse, on trouve ça frustrant d'avoir mis des semaines à tricoter une belle dentelle ou des torsades ou un point texturé, puis au final, il n'y a personne qui le voit. Sauf, nous, on le sait parce qu'on a mis beaucoup d'heures à le réaliser. Je vais vous donner un exemple. J'ai mon chandail ici qui est mon pull Léopold qui est tricoté dans un point de côte brisée. Je l'ai fait dans une couleur pâle. On voit très bien le point dans cette couleur-là. Versus un chandail que j'ai tricoté à mes débuts en tricot. C'est exactement le même point de côte brisée, mais on ne voit rien. On ne voit vraiment rien parce qu'il est bourgogne, très foncé. La couleur est belle. C'est un chandail que je porte encore souvent, même s'il est très vieux, mais on ne voit zéro le point. Je me suis donné tout ce mal-là pour rien. J'aurais pu tout simplement le faire en jersey, puis ça aurait aussi bien fonctionné. Fait que vraiment, la couleur a vraiment un gros impact sur le rendu final du point. La deuxième étape, c'est de savoir quelle couleur nous va bien à nous. Et c'est là qu'on rencontre toute cette histoire d'analyse colorimétrique. La colorimétrie, c'est en fait une sorte d'art ou de science qui dicte un peu quelle couleur va bien à quelle personne à partir d'une analyse de la couleur de sa peau, ses yeux, sa bouche et ses cheveux. Je ne suis en aucun cas une experte de la colorimétrie. Il y a des gens que c'est leur travail d'être styliste et de conseiller les gens. Moi, ce n'est pas mon travail, mais je suis juste simplement passionnée par le sujet. Puis, à force de lire là-dessus, j'en ai appris un petit peu plus et j'ai été capable de le mettre en application pour moi. Je n'ai jamais payé personne pour le faire pour moi. C'est simplement à partir de ressources gratuites. Donc, je voulais vous faire un petit résumé de ce que je connaissais sur le sujet, parce que ça peut être un sujet qui est très, très complexe. Donc, les palettes de couleurs sont divisées en deux grandes familles, c'est-à-dire les couleurs chaudes et les couleurs froides. Les couleurs froides se divisent en deux saisons. Il y a l'hiver, qui sont les couleurs froides, mais plus saturées. Il y a l'été, qui sont les couleurs froides, mais plus douces. Pour ce qui est des couleurs chaudes, il y a l'automne, qui est des couleurs chaudes, mais plus saturées. Et le printemps, qui sont les couleurs chaudes, mais plus douces. Moi, je suis pas mal certaine d'être dans la palette été. Ce sont pas mal des couleurs que je sais qui me vont le mieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein d'une même palette, il y a un certain continuum. On peut être vraiment un été pur, mais on peut aussi être un été qui va un petit peu plus vers le chaud, ou un été qui va un petit peu plus vers les couleurs très, très froides. Donc, si vous êtes, par exemple, comme moi, un été, je peux quand même porter des couleurs froides, un petit peu plus saturées, comme par exemple les couleurs de la palette hiver. Et je sais aussi que je peux quand même porter des couleurs, étant donné que les couleurs douces me vont bien, je peux quand même porter certaines couleurs de la palette printemps. Je sais qu'il y en a d'ailleurs là-dedans que je porte assez souvent, comme par exemple les oranges corail. Je sais que ça me va quand même bien. Donc, oui, on a cette palette-là pour nous guider, mais on peut quand même en sortir selon nos goûts et nos envies. Donc, la première étape de notre analyse colorimétrique, c'est de se demander, est-ce qu'on est plus couleur chaude ou froide? Si vous avez, par exemple, les cheveux roux, il y a de très fortes chances que vous êtes plus couleur chaude, étant donné que vos cheveux sont déjà d'une couleur très chaude. Et si plutôt vous avez les cheveux très noirs ou très blancs, il y a de très fortes chances que vous êtes plus du côté des couleurs froides, étant donné que le noir et le blanc, dans les analyses colorimétriques, se sont considérées comme des couleurs froides. Mais si vous êtes comme moi, brune ou châtaigne, vous êtes un peu entre les deux, c'est pas toujours facile de savoir si on est plus chaud ou froid. Typiquement, les analyses nous demandent de regarder avec du or et du argent. Et se demander si le or nous va mieux, ça veut dire qu'on est couleur chaude, et si le argent nous va mieux, peut-être qu'on est plus couleur froide. Sérieusement, je me suis regardée pendant un bon 20 minutes dans le miroir, avec un côté du or ou un côté du argent, sans jamais être capable de dire laquelle des deux m'allait mieux. Sérieusement, j'ai trouvé ça très très difficile et ça m'avait vraiment découragée. En continuant mes lectures sur Internet, j'ai trouvé un autre test que je trouvais beaucoup plus approprié et beaucoup plus facile à faire. Il conseillait plutôt d'utiliser deux couleurs, c'est-à-dire le orange brûlé et le rose fuchsia. Donc, si le orange brûlé vous va mieux, ça veut dire que vous êtes du côté des couleurs chaudes, et si le rose fuchsia vous va mieux, vous êtes du côté des couleurs froides. Ce fut une révélation, donc c'est pour ça que je vous partage ce petit truc-là avec vous aujourd'hui. Le orange brûlé, ça a toujours été une des pires couleurs qui m'allait pas bien au teint, et le rouge fuchsia, ça a toujours été une des couleurs que je trouvais qui m'allait le mieux. Donc, j'ai pu savoir de cette façon-là que j'étais du côté des couleurs froides. Ensuite, pour savoir si je suis plus froid-saturé ou froid-dou, c'est assez simple. En fait, on peut prendre deux couleurs qui se retrouvent dans la palette, une version plus pâle et une version plus foncée. Donc, moi j'ai pris vraiment, par exemple, du rose. Est-ce que le rose plus foncé me va mieux ou est-ce que le rose plus doux me va mieux? Donc, j'en étais venue à la conclusion que probablement que les couleurs de la palette été m'allaient un petit peu mieux que les couleurs de la palette hiver, mais sérieusement, je trouve que quand même... Donc, juste pour vous dire que toutes ces analyses-là ne sont pas là pour vous dire de ne pas porter quelque chose en particulier, mais ça peut simplement plutôt vous aider à venir choisir vos couleurs de laine ou de tissu que vous achetez, étant donné que tout est une question de nuance. Donc, j'ai un petit exemple pour vous, comme j'aime beaucoup le vert, puis j'ai cette balle de laine-là, vert kaki, dans mon stock, que je n'ai pas encore tricotée, puis je ne pense vraiment pas me faire un chandail avec, finalement. Parce que je trouve que ça me rend légèrement malade. Et au contraire, cette race de palette-là d'un autre projet que j'ai tricotée, d'un chandail qui est également vert, mais qui est un vert beaucoup plus froid, je trouve que ça, ça me donne vraiment meilleure mine que ça. Donc, j'espère que ces informations vont vous avoir été utiles pour choisir vos couleurs pour votre prochain projet de tricot ou de couture. Si vous êtes des espères en colorimétrie ou si vous connaissez des bonnes ressources pour nous aider dans ce domaine-là, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire de cette vidéo. On se revoit bientôt, bye bye, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501